Musique Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, ravi de vous retrouver une fois de plus dans notre émission Sportez-vous bien. Tous les lundis, 21h45, avec toutes les disciplines qui se sont déroulées pendant le week-end, le basket, le hand, le foot, etc. Et puis pour présenter cette émission avec moi, bonsoir Philippe. Bonsoir Clément, ravi de se retrouver ici, même si les circonstances seront un petit peu particulières, on va en parler ultérieurement. Avec nous, comme d'habitude, des invités sur le plateau, j'ai l'honneur de recevoir ce soir l'un des grands cyclistes martiniquais, Hervé A4. Bonsoir Hervé et merci d'avoir répondu à mon invitation. Bonsoir à tous et bonsoir aux auditeurs et aux téléspectateurs. Et puis de l'autre côté, qui d'autre que ces deux messieurs, pour parler de celui que malheureusement nous avons perdu le week-end dernier, la semaine dernière, Philippe Bourgade, qui était un saint journaliste sportif à Sport+. Et pour parler de lui, j'ai l'honneur de recevoir Louis-Georges Placide, bonsoir. Bonsoir. Et Jean-Martin. Bonsoir. Tous deux de Sport+. Bonsoir monsieur et merci d'avoir répondu à notre invitation. Donc Philippe Bourgade, c'était un photographe de Sport+. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur lui ? C'était d'abord un ami. C'était d'abord un ami et ce n'était pas un faiseur de photos, c'était un artiste photographique. Et ce qu'il y a, c'est que, il faut le dire, Philippe avait un talent qu'aucun d'entre nous, je peux le dire, un talent qu'aucun d'entre nous n'avait à Sport+. Et quand il a éprouvé le besoin de ne pas en tir pour faire autre chose ou mieux, Sport+, lui a dit OK. Parce que Sport+, c'était trop petit pour un gars comme Philippe. Et heureusement qu'il n'est pas en tir, parce qu'il a pu trouver sa voie. Et Philippe, c'est quoi ? Philippe, c'est celui qui aime les rivières, la rivière quand elle est en bas-feuille, et puis tu la piates, tu cribiches, ou la rivière quand elle est furieuse, elle est démontée. C'est l'homme des contrastes, c'est l'homme des choses qui se renouvellent, qui se percutent, qui reviennent, qui réapparaissent et qui surgissent. Philippe, c'est l'artiste qu'aucun d'entre nous n'était véritablement à Sport+. Et même quand il s'en va, nous continuons à entretenir une relation, un lien d'amitié, c'était absolument merveilleux. Donc nous avons perdu un ami. Et Jean-Martin, pour vous, Philippe Pouguel ? Moi, ce que je dirais, c'est que Louis-Georges a parlé de l'artiste. Et je crois qu'on peut en dire beaucoup de bien, puisque pour tous ceux qui ont vu ses travaux, même les travaux qu'il a réalisés en dehors de Sport+. Nous avons porté, nous avons ici son fameux livre, La Martinique des Mornes, un autre sur l'eau. Mais en tout cas, pour nous, pour moi, Sport+, c'était d'abord un ami, mais d'une simplicité exceptionnelle, d'une douceur et d'une simplicité. Il ne s'en portait pas. Et il acceptait toutes les tâches photographiques. Par exemple, ça lui arrivait souvent d'aller couvrir les disciplines qui n'étaient pas les plus mises en avant, comme le volet, le ping-pong. Il faisait beaucoup d'athlétisme, il aimait beaucoup d'athlétisme. On a l'occasion de revoir les photos qu'il a faites, mais Hervé Arcade, vous l'avez connu aussi, Philippe Pouguel ? Oui, je l'ai côtoyé. Vous savez, quand l'autocycliste est présent, c'est que toute la population, tous les médias sont présents. Donc, c'est vrai qu'on a pu avoir de brèves moments d'échange, de discussion. Donc, je l'ai côtoyé à ce moment-là. Mais c'est vrai que, bon, de part en ce que j'entends, c'est quelqu'un qui était très, très impliqué professionnellement dans la discipline. Dans tous les cas, c'est avec honneur, c'est avec un grand honneur qu'on va lui rendre ce soir. Philippe, un petit mot sur lui ? Oui, Philippe, paradoxalement, peut-être parce que je suis un des derniers arrivés à Sport+, je l'ai connu, non pas par rapport à ses photos de sport, mais par rapport à ses photos du pays martinique, par rapport à ses photos de nature. Et je ne saurais pas avoir des mots aussi beaux que ceux de Louis-Georges pour être capable de décrire son travail. Il avait une sensibilité, une façon de saisir la nature, de saisir justement des choses en jaillissement, en surgissement, qui était absolument extraordinaire. Et son livre sur l'eau, entre autres, on voit un envol de Kayali, ou bien ce sont des choses qui... On y revient déjà tout au long de l'émission. Je suis comme dans une publicité, je n'ai pas les mots qui viennent au décrit, en son travail. Donc on y reviendra. Donc je m'associe à ZoukTB pour présenter à sa famille, nous se sert au compte de l'élance, mais on y reviendra tout au long de l'émission pour parler de lui. Mais vous restez avec nous, on va au football, et vous nous donnez le résultat de la journée qui a lieu ce week-end. Donc beaucoup de matchs reportés, entre autres le match contre Colconial et Léglon, le match entre le Golden Star et le CSK Spilote. Et celui entre le CSK et le club Péléen. Le New Club a battu le Stade Spiritain 2 buts à 1. Le RC Jean-Joseph a battu l'US Rivren 1 buts à 0. Très large victoire de l'US Damme en s'image sur le club franciscain, 5 à 0. Et match nul entre la San Maritain et le Golden Lion, 0 à 0. Ce qui nous donne au classement. En tête, le club franciscain 58 points, malgré sa défaite. Devant le Golden Lion, 48 points. Troisième, la San Maritain, 47 points. Et quatrième, le club colonial, 46 points. Et au 2 ? Alors, en R2, l'Inter de Saint-Anne est venue s'imposer sur le terrain de l'Éclair de Riversal et 2 buts à 0. Victoire également à l'extérieur de l'US Marinoise sur le terrain du Sporting, 4 buts à 2. Le C.O. Trenel a battu la SC Montpite au 2 buts à 0. L'Éveil des Trois-Illets a battu la G.S. Eucalyptus, 1 buts à 0. Et deux matchs reportés, celui entre l'Olympique et la C.V.E. Et celui entre le RC Rivière Pilote et l'Espoir. Donc, on est en poule A. Le C.O. Trenel est en tête avec 45 points. Devant l'Espoir de Saint-Puce, 44 points. L'Inter de Saint-Anne, 43 points. Et l'Éveil des Trois-Illets, 37 points. Alors, on pourra noter que la semaine d'avant, c'était l'Espoir de Saint-Puce qui était en tête. Et cette fois-ci, le C.O. Trenel a repris le dessus. Donc, dans Poulbet de la Régionale 2. Donc, l'US Robert a largement dominé l'Étendard, 4 buts à 0. Victoire à l'extérieur de l'Assaut sur le terrain de l'Excel sur 6 buts à 0. L'émulation a battu la Gauloise 2 buts à 1. L'essor a battu l'Étoile de Basse 24 buts à 2. L'Éréal de Tartan a battu le Goodluck de Buda 0. Un match reporté, celui entre l'AS Mondesès et le Réveil sportif. Ce qui donne là aussi de grands changements. Puisque l'émulation qui est en seconde position se retrouve en première position avec 52 points. Devant l'AS Mondesès, 51 points. Troisième, l'US Robert, 46 points. Quatrième, l'Assaut de Saint-Pierre, 40 points en compagnie de l'essor Préchotin. Donc là, quelque part, les cartes se sont rebattues en Régional 2. Est-ce que Clément a deux mois à dire à ce sujet ? Non, en Régional 2, on y reviendra. Mais je sais qu'au sport plus, c'était aussi tout l'espoir. Mais particulièrement le football. En ce moment, il y a plein de démissions d'entraînement, monsieur. Qu'est-ce que vous avez pensé ? Très honnêtement, nous n'avons pas perdu le contact. Nous n'avons pas le même regard. Nous tenons au courant, mais nous n'avons pas la même connaissance des problèmes du football aujourd'hui. Donc, nous n'avons pas donné d'avis. J'ai appris, incidemment, que... Le staff du club colonial, monsieur Ney, qu'est-ce piloteur ? Quelles sont les raisons profondes ? Je ne sais pas. Mais je suppose que ça doit être très difficile de mener un club aujourd'hui. À la fois, compte tenu de l'évolution des habitudes, mais aussi des moyens existants dans le domaine du sport. Disons que, sans aller sur les stades, je suis quand même les résultats, puisque nous avons des médias qui assurent. Et qu'on le veuille ou non, quand on est devant un écran au filet, au lieu de regarder Batman et de ne rien comprendre, autant regarder et comprendre. Et donc, je comprends et je me dis qu'il y a une évolution qui est en train de se faire, qui est en train de se produire. Où va-t-elle mener le foot marantiniquais ? Je dirais même le sport marantiniquais. C'est-à-dire qu'il est évident que les dernières décennies ont été celles de la confiance en nous-mêmes. Et nous avons commencé à parler de nation marantiniquaise, de nationalisme marantiniquais. Et sans vouloir casser le lien qu'il y a entre la marantiniquais et la France, le lien administratif et politique, la marantinique en ce moment se cherche. Et je pense que le football marantiniquais est à l'image de ce pays marantinique qui sait qu'il doit revoir les choses, qui sait qu'il doit progresser, mais qui ne sait pas où aller et comment aller. Est-ce qu'au cyclisme, il y a des démissions lorsqu'il n'aura comme ça aussi ? Non, c'est moins flagrant parce que c'est vrai que les clubs ont quand même une certaine stabilité. Mais par contre, on voit quand même que dans le cyclisme, il y a en ce moment un gros turnover entre des venues de couverts extérieurs, entre le peloton de jeunes qui commence à diminuer. Moi, je rejoins les propos que j'ai l'impression que le monde sportif est en train de se chercher aussi une certaine identité. On a peut-être maintenant moins l'amour du maillot de la commune. On essaie de trouver le profit, le mieux, à droite ou à gauche, sans avoir vraiment le fond de jeu, comme on dit, intéressant, de cet amour de la commune, de cet amour du maillot, de cette fidélité qu'on avait auparavant. Et maintenant, on sent que c'est au plus offrant. Donc tout le monde se cherche en ce moment. On sait que vous avez beaucoup voyagé en tant que cycliste. Vous avez venu en Martinique, Hervé A4. Est-ce qu'avant ça, vous pouvez nous retracer un peu votre carrière ? Ouh là ! Ça va paraître un petit peu le baroudeur. Non, mais j'ai fait toutes mes premières classes, on va dire ici, jusqu'à l'âge de 17 ans, sur le cyclisme antillais, le cyclisme antillais. Ensuite, j'ai décidé avec les parents de partir sur la métropole pour tenter l'aventure. Donc à l'âge de 17 ans, je suis parti sur la métropole, atterri en Bretagne, dans le premier temps, à 10 ans précisément, dans les Côtes d'Armandes, durant 5 ans. Et au fil des années, progresser, progresser, fait des résultats intéressants. Donc, j'ai été repéré par Jean-Royne Bernardo, l'équipe du Vendée U, qui est la réserve maintenant de Total Énergie. Donc, j'ai fait quasiment, allez, une dizaine d'années dans cette équipe-là, progresser, entre autres, remporter le Tour de Martinique, le Tour de Guyane, le Championnat des Dom-Toms, bon, quelques courses encore. Et puis après, bon, j'ai passé les diplômes d'éducateur sportif, donc le brevet d'État. Et de là, j'avais déjà un petit peu cette vocation de par mon père aussi, qui était déjà président, entraîneur, et qui m'a un peu donné les ficelles du métier. Et du coup, j'ai décidé de m'en centrer un petit peu sur l'encadrement sportif. Donc, j'ai été entraîneur du sport études de la Roche-Orient. Ensuite, revenu ici au sein du Madinia Bikers pour être aussi dirigeant et encadrant. Donc, les actions dans les collèges, dans les lycées, dans les écoles primaires, dans les quartiers. Et puis après, à côté de ça, j'ai décidé de prendre mon envol un petit peu, et puis de monter aussi des événements sportifs, parce que ça me touchait de créer aussi, de donner aussi un petit peu au sport marantinique. Donc, j'ai créé des événements autour du VTT, du triathlon, du sport un peu, sport d'obstacle, on va dire, comme la Spartac Fun. Et puis, envie de trouver de nouveaux horizons. Donc, pareil, repartir en métropole, tout en passant par la Polynésie, pour être conseiller technique régional, pour relancer le cyclisme en Polynésie. Donc, ça a très, très bien marché. On est parti à les 40 licenciés, à un moment donné, on a atteint les 150. Il y avait zéro événement de VTT, on en a créé 10 en l'espace d'une année. Et puis de là, certaines personnes ont suivi mon parcours, et Jean-René Bernodeux m'a re-sollicité pour revenir au sein du Vendée U. Donc, en 2021, je suis reparti au Vendée U pour redynamiser avec la structure. Et de là, on a emporté le Chepin de France en Contre la Montre, le Chepin de France en élite amateur. Et on a emporté la Coupe de France des clubs amateurs, l'année dernière, il y a deux ans déjà. Et puis, il continuait mon petit bonhomme de chemin. Et puis, j'ai couille voir passer une petite annonce en recherche responsable des sports dans la commune de Trinité. Donc, j'ai postulé, j'ai été soumis aussi. On y reviendra, justement. Alors, quel parcours a été le plus enrichissant pour toi ? Tous les parcours sont enrichissants, parce que vous côtoyez un petit peu toutes les personnes de différents horizons, les différentes cultures. C'est sûr que c'est le sport de haut niveau qui m'a toujours mené à mener. Donc, c'est vrai que de revenir au Vendée U, puis de retrouver des coureurs qu'on a pu encadrer qui sont maintenant professionnels, qui sont maintenant dans les rangs professionnels, et puis restructurer une si belle ossature, ça donne de la crédibilité à son travail. Ça donne confiance aussi. Après, il y a eu les belles années avec Camille Chancrin aussi autour de Martinique, où on a pu remporter avec le Made in a Bikers après dix années, le premier tour de Martinique pour le Made in a Bikers. Donc, il y a eu plein de choses qui créent cette richesse. Et puis, des images qu'on ne pourra jamais identifier, qu'on a pour soi et qu'on garde en mémoire à vie. Et le passage en Polynésie, ça a été une calotte de vie, parce que certaines valeurs humaines qu'on a tendance à perdre dans ce monde de consommation, qu'on retrouve en Polynésie, qui est une terre un petit peu enclavée, qui est loin de tout. Et ces valeurs humaines de partage, de bienveillance et puis de confiance, là, on les a retrouvées. Moi, je les ai retrouvées là-bas. Et puis, on a surtout développé un nouveau sport parce qu'ils ne sont pas de la culture vélo. Donc, voilà. Plein de petites choses comme ça qui m'ont donné une certaine richesse interne. Donc, voilà. Je suis heureux de vivre toute cette vie. Vous restez avec nous. On va faire un tour du côté du futsal, puisque ce week-end, la femme, la futsal Académie Martinique, a organisé un tournoi avec la FAX de la Guadeloupe. On va voir les images et on revient un peu. iPad, la femme, la femme, la mission de la famille, la femme, la femme, la femme, la femme ! A la foi à la retraite ! Putz quoi? J'ai joué en match d'ouverture du coup, des garçons de la femme contre des garçons de la fac, c'est l'opportunité pour nous de montrer qu'on est là, qu'on sait faire des choses, qu'on veut faire plus et d'inviter des gens à nous rejoindre, des jeunes femmes, des jeunes hommes, des jeunes filles, des femmes plus muons à nous rejoindre et à venir s'amuser avec nous. C'est une fin d'être qui s'ouvre pour nous, pour donner un peu de visibilité au futsal féminin. Ce que ça représente pour moi ce soir, ça fait toujours plaisir d'avoir des confrontations entre filles. Ce soir, on est venu voir les garçons et on peut faire l'ouverture sur un match féminin. Donc voilà, c'est pour promouvoir un petit peu le football féminin, futsal ou football. Voilà, donc on va poursuivre avec les autres résultats du futsal, Philippe. Donc pour ce qui est du futsal, le FC Foréal a dominé l'éveil de Caraba 14 buts à 1. Le Cosmos a battu le baron futsal de 3 buts à 2. Match fil entre Kadavza Blanca et Gif, 2 buts partout. Le match entre la femme et le football cup salaire a été reporté suite justement à ce tournoi. Et ce soir, se joue le match au sommet, la relève n'a continuance contre le lac 212. Ça se passe au palais d'effort du Lamantin. Et ce sera vraiment le rendez-vous de futsal. qui va être décisif pour la conclusion du championnat. Donc au classement, le lac 212 en tête avec 55 points, devant la relève la Montinoise 41 fois en compagnie du FC Floréal. Et quatrième la femme avec 45 points. Donc voici ce qu'il fallait dire en matière de football. Est-ce qu'on continue avec le handball ? Non, 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 on reste au futsal. Il faut quand même signaler que ce soir, c'est le gros match entre la relève la Montinoise et le lac 212. Le deuxième contre le premier. Et nous invitons tous les supporters à aller voir ce match. Parce qu'il y aura du spectacle. Ce sera un beau match. On va continuer avec les images de la rencontre opposant le fax à la femme. Si Gorgoré veut bien nous les montrer. Une barre est égale à un bon avec Campana Pizza. Deux barres est égale à un bon plus. Des boutsis. Et trois barres est égale à deux places pour Lurman Chaud. Chaud ! Chaudra, bravo ! Et bien, c'est un match de préparation. Un match de préparation. Un gars, là, on essaie d'offrir à la Montinoise un beau spectacle de futsal. Le match était très intéressant. Et le fait que nous avons offert une belle confrontation. Et on a vu du beau futsal. Et c'est tant mieux pour mes joueurs. Parce qu'on va continuer à progresser pour faire du beau futsal comme on souhaite le faire. Alors, l'analyse que je fais de ce premier match, c'était un match fort en intensité. On a fait un plan de jeu qu'on a essayé de respecter au plus possible. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude d'être autant pressé. On avait déjà prévu le coup et on a fait en sorte de mettre en place des schémas pour s'en sortir. Voilà, on va avoir le deuxième match, Grégory, concernant ces deux équipes. Et je crois, là aussi, il y aura du spectacle. Le métro, le métro, le métro, le métro, le métro. Le métro, le métro, le métro. Ça y est. Il n'a pas encore repoussé. En quoi il n'a pas ? Et il n'a. Et il n'a pas vraiment du travail. Le métro. Le métro. Le métro. Le métro. Il n'a pas encore plus beaucoup de métro pour motivation. Et là, on l'amandu, onient encore s'entre les mégoïers. Il mégoïait. Il est pressé, il est pressé. Il trouve çaショонов. L'autre signe du numéro 15. Enfin, quelles sont les pérus d'y respecte ? Un très bon dégagement. Il trouve la balade. On a balade. La pétale, il s'élance tout seul, la pétale ! Negri-toi, c'est un défi ! Negri-toi, c'est un défi ! Il ne peut pas y avoir ce qu'avant ! C'est un défi qui va être le défi ! Et il y a ! Et ça va être le défi ! Oui ! Ah oui, sur le samedi deux matchs, ils nous battent 2 buts de quart. On n'oublie pas qu'ils ont 10 ans d'avance sur nous quand même. Mais je pense que le public a assisté à un très beau spectacle. Et c'est de bonheur pour nous. Nos joueurs prennent beaucoup d'expérience. Et ça nous a permis de préparer notre fin de saison avec cette double confrontation qui est très intéressante pour nous. Je fais le bilan d'un séjour qui nous a rapprochés, nous, en tant qu'équipe. J'ai vu mes joueurs se dépasser. J'ai vu mes joueurs appliquer ce qu'on avait prévu de faire. J'ai vu des joueurs qui faisaient leur maximum. Et moi, en tout cas, je suis contente de ce voyage. Je suis contente de ce qui a été fait. On va retourner. On va continuer à travailler pour avoir ce petit supplément d'âme encore qu'on cherchait. Je pense qu'on l'a un petit peu trouvé. Je crois qu'il y a des images que Grégory ne nous a pas montrées, des images de joie de ses équipes. Mais ce n'est pas grave. On revient avec nos deux invités, lui, Georges et Jean. Philippe Bougard, c'était aussi des livres qu'il a écrits et avec des photos. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Nous avons eu le pouvoir. Il y a la Martin Demorne. Alors, je me dis comme ça. Martin Demorne. Et d'autre part, Eau, Mémoire, Mémory, Routel. Ce sont des créations de Philippe, le photographe. Puis il faut quand même dire qu'il y a cette production, qui est la production collective de Sport Plus, c'est-à-dire le produit de 32 ans de présence dans le sport. Grégory va peut-être nous montrer une vidéo que vous avez amenée concernant Philippe. Oui. Non, elle n'est pas prête. Elle n'est pas prête. Bon, ce n'est pas grave. En tout cas, pour la présenter, je dirais qu'il y a eu beaucoup de photos de Philippe. Mais il y a quelques photos qui étaient absolument marquantes. Pour nous, c'est une photo, par exemple, de Jean-Claude Boudard. Un cri de joie après un match mémorable. Oui. C'était celle-là. Cette photo. Donc, c'était une photo. Ah, voilà. Il y a une photo que vous allez peut-être voir et qui apparaît en ce moment. C'est ce côte à côte entre deux monstres sacrés, Raymond Torel et Victor-Jean-Baptiste. Et puis aussi des photos, par exemple, une magnifique photo. C'est Hermann Pangeau. Ici, Hermann Pangeau avec Ben Johnson. Ah, c'est une photo de... Oui. Ils se sont rencontrés à Louis-Achille, au mémorial Marie-Luc. Vous avez vu la photo de Nadine Caster. Donc, une photo de Nadine Caster qui était des championnes de France à l'époque. Ici, une photo de Fage. Philippe faisait des photos, mais Philippe se faisait plaisir aussi. Et il avait des gens qui l'aimaient photographier. Et parmi eux, Camille Fage, qui était un joueur particulier, avec une esthétique particulière et que Philippe aimait beaucoup. Donc, l'importance de la photo de Nadine Caster. Il fallait des gens comme Philippe. Et puis d'autres, nous avons... On en profite pour rappeler aussi notre ami Tony Marty. Alors, c'était deux amis qui partageaient l'expérience. Deux amis, deux complices, deux frères. Qu'est-ce que ça vous inspire de voir ces très belles photos de Philippe ? Non, mais ce sont des œuvres qui doivent être ancrées dans les mémoires martiniquaises. De toute façon, tout sportif a toujours eu une petite photo de lui. Donc, je pense que c'est des choses qu'on doit, je dirais, garder, graver et même mettre sous vert. Parce qu'on a tendance à oublier un petit peu ce qui a été fait par le passé. Et quand on a affaire à un artiste comme celui-ci, c'est sûr qu'il faut savoir archiver les choses correctement pour se remémorer aux plus jeunes. Il n'y a pas que des photos de Philippe ici. Mais je crois qu'il est important qu'il y ait des photos, effectivement, pour graver ces moments, parce que la mémoire est fugitive. Et on a besoin de les retrouver pour revivre ces moments. Et parmi ces gens que nous avons vus évoluer, il y a bien sûr E.R.4, ce que nous avons vu à ses débuts. Et nous sommes très intéressés par le parcours qu'il vient nous présenter. C'est-à-dire d'avoir une photo de lui dans une descente, à mon avis, en matière de cyclisme, c'est une photo. Enfin, la famille Hazard et les descentes, c'est une légende. On reviendra avec Philippe sur une vidéo que vous avez emmenée également. Quel était ton meilleur et ton plus mauvais souvenir ? Mon meilleur souvenir, on ne peut pas le nier. C'est ma victoire autour de Martinique en 2004. Là, c'était une nièce populaire. Il y a eu un match avec nos frères voisins qui sont à la Guadeloupe. Là, c'était un match de tous les bancs. Chaque jour, le maillot jaune changeait. Jusqu'à l'étape fatidique de River Pilot. Entre l'étape du matin, entre le contre-la-montre, la pression qu'il y avait, cette ferveur populaire qu'il y avait des deux îles. Je me rappelle qu'à l'époque, la Guadeloupe venait avec un charter. Le midi, il y avait une énorme pression. Maréchal perdait juste son maillot le matin suite à une sortie de route. L'après-midi, il y avait la pression du maillot. On savait que le lendemain matin, il n'allait pas se faire avoir. Ce n'était pas assez évident. Après, il y a plus de déceptions que de victoires. Mais les déceptions, on les oublie vite dès qu'il y a la victoire. Il y a eu une chute dramatique autour de Saint-Domingue, où j'ai cassé ma clavicule à la dernière étape. Vous connaissez les conditions. Même chez nous, malheureusement, les conditions hospitalières ne sont pas forcément les meilleures. Il a fallu attendre 72 heures pour être rapatrié sur la Martinique. Ce sont les images que je garde. Après, on ne retient que les bons moments de victoire, de partage collectif lors des stages, lors des briefings, lors des courses, où on sait qu'on a une certaine pression. Il faut défendre un maillot. Il faut emmener un leader. Je pense à Camille Chancrin. Il fallait travailler pour lui d'arrache-pied à la dernière étape du monde pitot sur le circuit. Ce sont des choses qu'on a du mal à retranscrire à tout le monde, mais ce sont des choses qu'on vit et qu'on vivra toujours avec à vie. C'est vrai qu'on a pu en parler de tout cela, mais on n'est pas là pour ça. On est là pour ton retour, justement, en Martinique. Tu reviens au pays pour travailler pour le cycliste local. Quelle soit ta fonction et quels sont les objectifs que tu fais ? C'est vrai qu'on a associé à revenir au cadre au cycliste tout de suite. Je ne veux pas m'en défaire. Le cycliste a mené toute ma vie jusqu'à maintenant. Mais là, je viens, dans un premier temps, d'abord travailler. C'est déjà la base parce que, comme tout le monde, on a des facteurs à payer. On a une vie à pérenniser et à assouvir ses envies et ses passions. J'ai eu l'opportunité de postuler à un poste qui était vacant, responsable des services des sports de la ville de Trinité. Des sports, ce n'est pas que le cycliste. La lourde tâche pour moi, c'est déjà de reprendre le flambeau qui était laissé par Denis Viviès, qui était responsable des sports à l'époque. Et puis aussi de redynamiser un petit peu le sport trinitéen avant tout. Donc le management, on va dire, des agents techniques et des agents qui sont autour de moi. Parce que la ville de Trinité a cette chance d'avoir quand même une plénitude de spots, comme on va dire, d'infrastructures et de sites vraiment agréables et intéressants pour la pratique sportive. Malheureusement, on sait comme tous que, bon, en ce moment, la Gauloise, le Real sont un petit peu en demi-teinte. Donc je n'entrerai pas dans la cuisine interne des associations. Mais en tout cas, on va essayer de travailler pour leur donner les moyens de s'entraîner correctement, de leur donner les moyens pour assouvir leur passion. Et pourquoi pas relancer un petit peu des événements sportifs qui existaient ou bien mettre encore plus en lumière certains événements sportifs qui existent déjà. Je pense à la course du 31 de la Saint-Sylvestre. Pourquoi pas la mettre un peu plus haut avec des étrangers, avec des stars qui viennent de l'extérieur. Dynamiser tous les spots nautiques. On a la base de l'Ansportour, on a la baie du Résigné, qui sont des spots qui sont vraiment magnifiques pour faire de l'aïol, pour faire du gommier, pour faire de la rame. Et puis après, il y a les sports fun qui arrivent. Il y a du paddle, il y a des sports de glisse, le windsurf, il y a le surf qui est maintenant olympique. Et puis on va essayer de dynamiser un petit peu le vélo sans trop faire partie prenante. Un programme ambitieux et assez complet. Oui, au fait. Justement, quelle sera ta priorité ? La priorité, je pense, c'est déjà de, on va dire, de pérenniser ce qui existe déjà. Ce qui existe déjà, il y a quand même des infrastructures, je pense au palais des sports de Cédric Sorando, qui est déjà bien présent. Il y a quand même des modifications à faire, parce que ce sont des structures qui sont un peu vieillissantes. Il y a la base de plein air de l'Ansportourne, qui est une très belle base, mais qui malheureusement est un petit peu laissée aussi à l'abandon. Donc, essayer de structurer tout ça. Et puis, bien sûr, on a le stade, le stade où l'eau échec est quand même en très bon état. Mais bon, c'est vrai que les pratiquants, les associations se plaignent toujours un petit peu. Donc, on va essayer de l'emmener un peu plus au confort. Et comme je disais, c'est surtout dynamiser en créant des événements pour les jeunes, parce que c'est la pépinière de demain. Donc, il faut penser à ces jeunes. Et ne pas oublier les seniors qui sont quand même là, qui ont été des portes-drapeaux de la Gauloise. Et bien, les intégrer avec ces jeunes pour pouvoir aussi transmettre l'histoire et puis essayer de mettre au plus haut le sport au Trinité aux avant-postes. Il y a aussi du volet à la Trinité et Philippe va nous donner des résultats. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, nous allons commencer par les dames. En poule A, le RC Radlésien a battu le Goodluck 3-7 à 1. Et l'Espoir de Saint-Tut a battu la Mérite Productive 3-7 à 0. Ce qui donne au classement en tête l'Espoir avec 18 points devant le RC Radlésien de 10 points et le Goodluck avec 3 points. En poule B, l'entente FEP Monizier-Claire a battu le Starball Club 3-7 à 0. Alors que le rayon de petit sens battait justement l'Empire 3-7 à 1. Ce qui donne en tête le rayon de petit sens avec 15 points devant l'entente FEP Eclair 14 points et l'Empire 7 points. Donc, chez les messieurs, le Goodluck a battu la JS Franciscaine 3-7 à 0. Le match entre le Muc et l'Espoir de Saint-Tut a été reporté. Et le RC Radlésien a battu l'Empire 3-7 à 0. Ce qui donne au classement le rayon en tête avec 17 points. Devant le Goodluck, 16 points. Troisième, l'Espoir, 14 points. Quatrième, le RC Radlésien avec 11 points. Voici donc le tour de ce qu'on pouvait faire de l'actualité du volet. Alors, comment on garde le ballon rond ? On va au honte avec les résultats du classement avant de revenir sur Philippe. D'accord. Donc, on commence toujours par les Dames. Donc, un match reporté, c'était celui qui était entre Landbike Pilotin et le Club Sport. Donc, ensuite, l'Arsenal est venu s'imposer sur le terrain de l'Entente Citron-Tivoli 36 à 22. Le Réveil Sportif a battu le Giroudou de 34-16. Le Sporting Club Lamontinois a battu le TS Franciscaine 15-10. Large victoire de l'Entente Mordenezes-Gouloise sur le terrain du Sporting Club Lamontinois 31 à 8. Et encore plus large victoire de l'ASC Duclos sur les Glons 64 à 22. C'était presque un score de basket. Et donc, en tête, l'Entente Mordenezes-Gouloise avec 53 points devant le Réveil Sportif 52 points. Troisième, l'Arsenal 45 points. Quatrième, le Sporting Lamontinois avec 37 points. Donc, chez les messieurs, l'ASC Ducos a battu le foyer rural de Rochecarré 26 à 21. L'USC Citron a largement dominé l'Entente Lorrain-Carabin 37 à 14. Victoire du Réveil Sportif devant l'Urish Giroudou de 22 à 19. Victoire du Club Sport sur le terrain de l'Entente Club PL1-Carbet 27 à 17. Victoire du Sporting Club Lamontinois devant l'Espoir de Forêt à 30 à 27. Et enfin, victoire de l'Etoile de Gondou devant la Gouloise de Trinité 33 à 15. Quelque chose qui ne fera pas forcément plaisir à notre ami Hervé. Et au classement, l'USC Citron est en tête avec 51 points en compagnie de l'Etoile de Gondou. Troisième, le Club Sport 47 points. Quatrième, le Réveil Sportif avec 43 points. Et voici donc ce qu'on pouvait dire à propos du handball. On revient avec nos amis de Sport Plus. Grégoire vient nous montrer la vidéo concernant Philippe Bougal. Et entre temps, vous allez nous dire comment cette vidéo a été constituée ? Jean-Martin ou Georges ? Non, nous avons voulu simplement proposer quelques photos pour honorer Philippe. Mais Philippe a participé à notre vie. Comme on l'a dit, il avait pris un peu de recul par rapport au quotidien du journal. Mais il n'a jamais... Vous pouvez peut-être nous montrer la vidéo ? En gros. Mais il a toujours été en contact avec nous. Et chaque fois qu'il y avait un moment important, il était là. Et un de ces moments importants, c'était... Et on en parlait tout à l'heure, lorsqu'il y avait le tour cycliste, on battait le rappel de tout le monde. Tous ceux qui étaient éloignés. Et ils revenaient avec la même passion. Donc, nous avons réalisé le livre, donc, 32 ans de sport. Et je crois que là, c'est un peu notre témoignage, puisque depuis, pour plus, ça a arrêté son activité. Mais je crois que nous avons eu la chance d'être présents pendant une trentaine d'années, qui, à mon sens, étaient les plus belles années du sport martiniquais. Parce qu'il y a eu l'émergence de disciplines nouvelles. Il y a eu des résultats exceptionnels. On a vu. Entre autres, la Martinique a été trois fois championne de la Caraïbe. Je rappelle, à une époque où on jouait sans jouer aux professionnels. Donc, la Martinique a réussi à dominer la Caraïbe. Nous avons eu, donc, les... On a vu comment progressivement le cyclisme s'est affirmé. Et puis aussi, l'apparition d'athlètes qui... Enfin, d'athlètes ou de sportifs qui se classaient au meilleur niveau national, voire international. Donc, c'est vraiment un bouleversement qu'il y a eu. Et nous avons eu cette chance-là. Aujourd'hui, les conditions sont certainement différentes. Tout à l'heure, on parlait des problèmes d'entraîneurs ou de joueurs qu'on n'arrive pas à fixer. Mais c'est vrai aussi qu'à l'époque, les conditions de gestion du sport étaient nettement meilleures, puisqu'il y avait la participation des collectivités, des entreprises et puis du public. Autant d'éléments qui ont changé radicalement. Juste pour vous informer qu'en ce moment, se joue un tournoi avec les U20 en football. La Martinique avait perdu contre la Jamaïque 1-0. Et ce soir, cet après-midi, ils ont gagné 1-0 contre les Bermudes. Et demain soir, ils jouent contre Grenade. Autre information, la sélection de Suriname, ou un match amical avec les Matininos, le 24 mars aux Pays-Bas. Excusez-moi. Voici notre sélection. Et puis, dernière information, le président de la Fédération française de football, Séran Martinique, du 5 au 7 mars 2024. Alors, on va poursuivre avec Hervé. En fait, Hervé, c'est vrai que ton rôle ici, ta fonction ici, ne se limite pas qu'au cyclisme. Mais tu peux quand même nous dire comment se situe le cyclisme Martinique ici par rapport aux autres pays de la Caraïbe ? Je veux dire qu'il va, on va dire, moyennement bien. Moyennement bien. On ne va pas se leurrer. Ça fait longtemps qu'on n'a pas gagné de croissance et problème international. C'est souvent comme ça qu'on peut jauger un petit peu le niveau de notre sport. C'est vrai que chez les jeunes, on a des jeunes qui ont marché. Le petit Nubule qui a quand même remporté le chemin de la Caraïbe. Ce sont des courses, on va dire, plus ou moins individuelles, mais des courses d'un jour. Mais c'est vrai que sur les courses à étapes, on a du mal quand même à briller depuis certains temps sur les grosses courses à étapes internationales. Bon, c'est vrai que l'année dernière, ça me fait un défaut, mais Edi Michel Cadema t'a remporté le Tour de Martinique. Je vois tendance à dire, dis-moi qui tu bats, et je te dirai qui tu es. Bon, je ne mets pas en doute sa valeur, je ne mets pas en doute du tout son résultat, qui est toujours quand même une course à étapes d'une semaine. Mais il ne faut pas se mentir, l'opposition n'était pas non plus la même qu'il y a quelques années, qu'on avait les Vénézuéliens, les Colombiens, les Cubains, les équipes de l'Est. Donc j'aurais tendance à dire qu'il faudrait quand même qu'on se remette au travail, parce que la pépinière, elle commence à s'amenuser. On voit bien que sur les courses des jeunes, il y a beaucoup moins de jeunes. Il y a beaucoup moins de déplacements aussi, donc les moyens ne sont pas forcément les mêmes. Mais je pense qu'on a des jeunes talents, donc on peut avoir confiance en eux, mais par contre, il faut quand même ne pas se voler la face et toujours essayer d'aller voir plus haut et se confronter à plus fort que soi. Je reviens avec vous. Le Secure des Partiers est presque arrivé. Philippe, rapidement les résultats du basket. On va vous prendre le moment de parler de Touring Bâton, juste à la fin. Donc, Coupe de Martigny, quart de finale. Chez les Dames, donc, le Noir s'est imposé devant les Black Stars par forfait. Donc le Golden, Sarah battu le Golden Line, il vient de 88 à 44. La Gouloise s'est imposée devant le Madin Gray, 72 à 23. Et le match entre l'Éclair et le Sporting, le Mamantinois aura lieu ce mercredi 28 au Palais des Sports de Rivière-Salée. Chez les Messieurs, donc, l'Intrépide s'est imposé face au Martinique Université Club, 91 à 28. Le Gordessard a dominé le Badin Gray, 78 à 52. Le rebond positif s'est imposé face à l'Éclair de Rivière-Salée, 78 à 55. Et revanche de la finale de Coupe de France, dans la zone Martinique. Donc les Black Stars du Saint-Esprit ont pris leur revanche sur l'USAC, 74 à 66. Donc, on va aussi parler de cette équipe de France de Basket qui joue en ce moment les qualifications pour l'Euro Basket. Trois Martiniquais en lice. André Albici, Isa Accordini et Mathias Sessor qui a fait un gros match qui a permis à la France de s'imposer 73 à 61. Enfin, donc, parler du championnat de Martinique de Twirling-Batton qui aura lieu justement à Trinité ce week-end, samedi 2 et dimanche 3 mars. Donc, au palais des sports, Cédric Saurin-Douf. Donc, durant la journée, on a des jeunes qui montent au niveau national en Touring-Batton. Ils méritent d'être soutenus. Et bien, comment vas-tu l'avenir du cycliste en Martinique ? Non, l'avenir, il est prometteur. Maintenant, il faut tenter de se confronter à plus fort, essayer de les jeunes trouver un autre niveau et puis, pourquoi pas, structurer les choses, surtout au niveau des éducateurs, parce que le vélo a vraiment changé. Et on a vraiment changé les méthodes d'entraînement, les méthodes, les approches à la compétition. Donc, je pense qu'il faut aussi aller dans la formation. On parle aussi des seniors hommes, mais on oublie les femmes. Il y a aussi des femmes aussi. Oui, malheureusement, c'est vrai qu'elles sont un petit peu, on va dire, en demi-teinte, parce qu'elles n'ont pas beaucoup de compétition. Mais bon, c'est vrai que dernièrement, le club de l'UCS du Saint-Esprit a organisé une compétition pour elles. Donc, c'est en voie de développement, mais il faudrait encore mettre un petit peu les bouchées doubles pour permettre au sport féminin cycliste de se développer, parce qu'on voit maintenant que le Tour de France existe et que les grandes épreuves pro sont féminisées. Donc, pourquoi pas pour les filles aux Antilles ? Un dernier, M. Philippe, il y a rien à votre partie. On a terminé. Je dirais que, Philippe, nous gardons vraiment le meilleur souvenir d'un ami calme, adorable, tranquille. Je vais ajouter quand même qu'on a parlé de ses livres, mais il a été aussi le photographe des artistes. Et il a eu la reconnaissance des artistes. On s'en veillait. Il a été très bien entouré. En tout cas, nous gardons le meilleur souvenir de Philippe. En tout cas, merci, monsieur, d'être venu parler de Philippe sur notre émission. Merci, Hervé Akad, pour l'invitation. Merci, Philippe. Comme toujours, c'est moi qui te remercie. Merci aux téléspectateurs. Merci à Grégory pour avoir réalisé cette émission pour nous. Sportez-vous bien et poignez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada